je suis pas féministe et attends c'est pire je le dis haut et fort et c'est même encore pire parce que je sais que dire qu'on n'est pas féministe c'est politiquement incorrect mais je m'en fiche éperdument alors je te préviens ce que je vais te dire ici ça risque de secouer un peu je conseille de mettre ta ceinture de t'accrocher à ta bouée oui même la bouée canard c'est bon met tes bretelles aussi et si tu veux check donc les issues de secours de la pirogue parce qu'on n'est jamais trop prudent alors non je suis pas féministe et pourtant j'ai eu affaire au machisme ouais pas que dans mon job où les femmes il y en a pas beaucoup où il y en avait pas beaucoup quand j'ai démarré j'ai eu affaire au machisme un peu un peu beaucoup dégueulasse parfois soi-disant pour faire de l'humour mais pas forcément que non je suis pas féministe et pourtant j'ai essuyé la violence et pas que la violence la brutalité la maltraitance de certains hommes et oui aussi la saloperie totalement hypocrite de certaines femmes non je suis pas féministe et la délicatesse de beaucoup d'hommes et aussi la douceur de nombreuses femmes ont illuminé et illumine toujours ma route merci à eux merci à elle je suis pas féministe et pourtant je me confonds chaque fois que je peux en gratitude pour des femmes comme simone veille simone de beauvoir louise weiss françoise giroux qui ont ouvert la route je me confonds aussi en gratitude pour ces femmes qui ont bravé les barricades en mai 68 parfois avec les seins nus je me confonds en gratitude pour ma grand-mère ma grand-mère en 1918 elle a 18 ans et il a 18 salariés dans l'entreprise qu'elle a fondé oui moi je me sens débutante niveau maternelle à côté d'elle merci mesdames merci de vous êtes battus pour que moi mes filles mes petites filles leurs filles et leurs petites filles et toutes les petites filles à venir soyons libres mais ce que je veux te dire c'est que j'ai mal quand je vois ces hommes sensibles qui prennent la parole pour soutenir la cause des femmes et qui souvent trop souvent sont obligées de faire taire leur voix je pleure lorsque je vois ces hommes perdus qui ne savent plus trouver leur place faut de modèle à suivre non plus de boussole où aller entre machisme et ouverture comment faire j'ai envie de hurler lorsque je vois ces femmes qui condosent des oripeaux sous prétexte de féminité ouais jupe crayon talons vertigineux maquillage à gogo le kit parfait pour attirer les hommes qu'elle voudrait combattre non je suis pas féministe vraiment pas parce que nous sommes tous nés avec deux polarités une polarité féminine et une polarité masculine qu'elles sont indissociables pour faire circuler cette énergie cette essence même de la vie il faut deux polarités je suis pas féministe car même si c'est légitime encore dans certains endroits et je pense à des endroits où on n'aurait pas imaginé que ça redevienne légitime oui je pense aux états unis mais pas que oui combattre c'est légitime ça l'a été mais combattre ça va à un moment écraser l'autre c'est plutôt assez bof comme solution non utiliser contre le machisme les mêmes armes que celles que nous récusons on peut peut-être trouver autre chose je pense que plutôt que c'est en nous reliant toutes et tous à notre puissance féminine oui celle de notre deuxième chakra en nous reliant à notre intuition qui va nourrir la matérialité à la douceur qui ne renie pas la puissance que nous pouvons trouver une voie oui messieurs c'est en nous reliant à notre force créatrice celle que nous avons tous que nous pouvons imaginer ce monde d'harmonie qu'il serait peut-être temps de se mettre à rêver c'est en nous reliant à notre masculin sacré celui du troisième chakra celui de la force la force physique ou mentale la force qui permet de faire le bien dans la justesse c'est en nous reliant à cette force là que nous pouvons bâtir ce monde de rêve oui mesdames c'est en cultivant notre essence masculine que nous pouvons protéger aussi ceux que nous aimons nos enfants mais pas que les abeilles les éléphants les poissons rouges les arbres et la planète celle de nos enfants et de leurs descendants oui je sens je sais que c'est en nous reliant toutes et tous que nous pouvons trouver la voie du coeur celle de notre quatrième chakra puis porter cette voie du coeur au-delà de nous communiquer cette voie du coeur par l'intermédiaire de notre cinquième chakra qui est aussi celui de l'écoute puis faire fleurir ça dans ce monde qui nous appelle ce monde de demain ce monde différent alors non définitivement je ne suis vraiment pas féministe mais oui définitivement aussi je suis une femme certains disent même que je suis une sacrée bonne femme je ne sais pas s'ils ont raison mais j'aime être une femme et je suis très curieuse de lire ce que tu penses de ça maintenant si tu as envie de savoir plus sur comment cheminer pour relier tout ça pour relier ton essence masculine et ton essence féminine pour trouver ton féminin sacré ton masculin sacré et les sublimer je t'invite à regarder dans la description je t'en dis un peu plus en attendant je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao